Contre Twitter de l'équipe du soir, si c'est oui c'est Dave, si c'est non c'est Yvan de Draco, Ludovico Braignac. Je sais ce que tu penses alors, je sais ce que tu penses alors me lâche pas. Moi je sais pas si je donne le point par rapport aux spectateurs ou si par rapport à ma pensée. Parce que sinon il faut dire, les téléspectateurs vont dire oui, c'est sûr. Vous résolvez comme Raymond Domenech. Moi je répondrai comme Ludo. Je pense que c'est un énorme joueur, c'est un joueur incroyable qui est toujours... Où on pense qu'il est cuit et puis il renaît toujours de ses cendres. Moi je l'appelle le Phénix parce que je trouve que c'est exceptionnel. Qui met peut-être ce soir le but le plus important en équipe de France de sa carrière à son âge. C'est incroyable. Mais je pense que pour arriver comme dit Ludo, légende. Il y a encore... Rendez-vous en finale. S'il met le même en finale et qu'il donne la victoire à l'équipe de France, là je le placerai à ce niveau-là. Je peux te poser une question ? Aujourd'hui, je pense qu'il est... C'est un immense joueur. Il le montre à chaque fois. Mais il manque quelque chose. Est-ce que Thierry Henry est une légende des bleus ? Plutôt ? Tu veux me faire dire oui pour me dire qu'il n'a jamais marqué en finale ? Oui, que lui, son but légendaire en équipe de France, c'est le quart de finale contre le Brésil. Et avec cette affiche sexy, France-Brésil, France-Angleterre, on peut imaginer que ça rentre aussi dans le truc. C'est pas si loin. Oui, mais alors après, c'est difficile parce que moi... Même si pour moi, Henry c'est supérieur, c'est parce que je dis. Voilà, parce que j'englobe... Pour moi, c'est plus une légende Henry parce qu'il n'y a pas eu que l'histoire en bleu aussi. Je suis d'accord. Tu vois, en club, ça renforce aussi le niveau du joueur. Je suis d'accord avec cet argument. Après, voilà, on joue sur des... Ça ne devient pas dans la légende. Je le répète, c'est un immense joueur. Je joue ce qu'il a fait, etc. Il manque un truc encore. Ok, il manque un truc. Sébastien, on aimerait avoir votre point de vue sur Giroud par rapport à cette histoire. Une histoire qui s'écrit actuellement, qui s'écrit sous nos yeux. Olivier Giroud a marqué le but de la victoire. Est-ce que c'est un but qui le fait basculer dans la légende du livre L'Histoire des Bleus ? Non, mais encore une fois, il faudrait s'entendre sur la définition du mot légende. Et pour moi, des légendes, je ne sais pas, il y en a peut-être 3, 4, 5 maximum. Donc non, je ne le fais pas entrer dans cette catégorie-là. Même si, vous le savez, depuis bien longtemps, moi, je suis admiratif de sa carrière. Et même quand il ne marquait pas à la rigueur, je le trouvais tellement utile à cette équipe que j'aimais beaucoup son apport. Et voilà, mais pour être une légende du football français, de l'équipe de France, là, il faut encore davantage. Mais voilà, je crois que c'est Johan qui a parlé d'un but en finale de la Coupe du Monde. C'est peut-être pour dimanche prochain. Et auquel cas, oui, là, je pense qu'on sera tous d'accord. OK. Dimanche en 8. Dimanche en 18 ? Non, en 8. Dimanche prochain, c'est celui qui arrive. Non, on est dimanche. Non, on est samedi. On est dimanche au Qatar. Ah oui, chez toi, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui ! Alors dimanche chez vous et dimanche en 8 chez nous. Voilà, bah oui, il y a deux heures de décalage. Il est subtil ou pas ? Oui, il est bon, il est bon. Eh, là, on est bon, là. On est bon, là, c'est un débat sur le décalage horaire. Ils lui font plus, les gars. Vous avez répondu oui, Giovanni et Olivier. Vous, vous avez répondu oui, là, sur le petit tour de table. Qu'avez-vous ajouté par rapport à ce qu'a dit David Papadou ? Moi, je trouve que son histoire, elle est légendaire. Et alors, c'est quand même un garçon, moi, je veux bien qu'il ait marqué des buts, etc. Mais on parle déjà d'un garçon qui est champion du monde. Déjà, par rapport, en termes de palmarès, c'est déjà énorme. On parle d'un garçon aussi à qui on a toujours reproché de ne pas marquer dans les grands moments. Là, le huitième de finale, il devient meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il marque d'ailleurs le premier but. C'est quand même lui qui décante le truc face à la Pologne. Là, il envoie, face aux Anglais, la première fois qu'on les joue en match élimination direct, dans un match où on est sous l'eau, où on est quand même en train de prendre un bouillon, on n'est pas loin de concéder s'il n'y a pas un Lioris énorme. On n'est pas sous l'eau, on est paumé. On n'est pas bien du tout. On est perdu. Le mec doit sortir. Non, mais le mec doit sortir et il marque un but en quart de finale. Moi, je trouve que si on met tout bout à bout, je comprends sur le terme de légende. Et l'autre fois, en plus, Sébastien disait un truc très vrai sur Lioris. Il y a aussi un truc sur les légendes. Il y a le rapport à l'enfance. Il y a plein de choses. Les joueurs qui sont encore en activité, c'est difficile de les mettre dans le côté légende. Le Lora. Mais je trouve que si on met tout bout à bout, l'histoire qui est exceptionnelle du garçon. 50 mecs qui sont dans la légende, alors. Mais non, pas 50. Donne-moi d'autres. La carrière de Giroud, franchement, dans le cadre de l'équipe de France, cite-moi un autre mec qui a 25 ans, n'avait pas une sélection, et qui est meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais tout peut être romancé. Après, on l'a dit. Il y a un nombre de matchs que tu n'avais pas à l'époque, que tu as maintenant. Il faut voir contre qui tu as marqué. Mais là, il marque contre les Anglais en quart de finale de Coupe du Monde. Trézégué qui met un but en finale de l'Euro 2000. Ce n'est pas une légende. Viltord qui met un but en finale. Ce n'est pas une légende. Là, tu ne me parles que des buts. Ludo, tu ne me parles que des buts. Turam qui met un doublé contre la Croatie. Ce n'est pas une légende. Par exemple, Viltord. Tu prends l'exemple de Sylvain Viltord. Moi, je suis désolé. C'est tous des légendes. Non, je suis désolé. Giroud mérite plus d'être une légende de l'équipe de France que Sylvain Viltord, par exemple. Par exemple, parce qu'il a déjà un nombre de sélections plus conséquent. Que vous le vouliez ou non, le mec est quand même meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il est champion du monde. Il y a 1000 personnes que tu peux romancer. Thierry Henry prend un pénalty contre l'Italie en quart de finale. Il a 19 balais. Il prend le truc avec 13... Ludo, quand on prendra le livre d'histoire de l'équipe de France dans 20 ans, on retiendra qu'un mec qui n'avait pas une sélection à 25 ans est devenu meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et qu'il a envoyé les bleus en demi-finale et qu'il a été champion du monde en 2018. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Mais on s'en fout les circonstances. C'est beau quand même pour toi. Ah ben non, mais là je ne suis pas d'accord. Ben oui, mais Jo, tu ne peux pas... Les circonstances, c'est la vie. Les circonstances, c'est la vie. Et moi je trouve ça extraordinaire. Moi vous pouvez me raconter, mais vous n'arrivez pas à me convaincre. Et là, c'est l'histoire de sa vie en fait. Ce match, c'est l'histoire de sa vie. Ce match, peut-être... Il doit sortir du match. Peut-être, peut-être que c'est l'histoire de sa vie. Il doit sortir du match et il marque le but pas. Peut-être que c'est l'histoire de sa vie, Jo. Mais quand tu regardes la totalité, ce mec-là, il a été fracassé dans tous les sens. Il a été fracassé dans tous les sens. Et il est toujours revenu. Mais qui l'a fracassé ? Mais arrêtez de dire ce qui a été fracassé. Il a été sifflé par... Je ne vais pas la fracasser en fait. Non, mais quand tu dis ça, on a l'impression que tout le monde l'a fracassé. Moi, perso, je ne l'ai jamais fracassé. J'ai toujours trouvé que c'était incroyable ce qu'il faisait. À chaque fois que tu parles de Giroud, tu lui dis que tout le monde l'a fracassé. Oui, parce que tout le monde l'a fracassé. Ce n'est pas si vrai en fait. Et donc, il est au même niveau que Platini, même niveau que Zidane, même niveau que Fontaine, même niveau que ces gens-là. Mais quelque part, il est plus fort qu'eux. Malheureusement, il ne peut rien. Il a dit qu'il est là. Il n'a pas été jusque là. Mais non. On va se calmer. Tu laisses Zizou au dos, ça. Mais non, mais vous comprenez. Vous, chef, mais non. Il vient de dire qu'il était au-dessus de... Mais non, certainement pas. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Mais c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Et ça, c'est quelque chose... Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment. Mais non, mais j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si... Non, mais je comprends ce qu'il dit. Vous allez me sauter dessus encore. Mais j'ai l'impression... Merde. Ce n'est pas vous, alors c'est lui. Non, les gars. Je viens de le défendre. Il faut arrêter. Je trouve ça extraordinaire. C'est fabuleux. On n'est pas en train d'éliminer ce joueur. Il est exceptionnel, ce joueur. Mais oui, mais si, je trouve que vous êtes... Cite-moi un but qui t'a marqué. Très fort, Olivier. Ligende. Olivier. Ligende. Cite-moi un but de Giroud qui t'a marqué dans l'équipe de France. Mais ce soir. À part ce soir. Non, mais moi, je ne retiens rien. Donc, avec moi, tu ne peux rien me demander. Moi, malheureusement, j'ai une mémoire qui est... Ce n'est pas le meilleur qui est... Mais Djo, c'est pas le... Parce qu'il y a un but qui t'a marqué. Moi, par exemple, et je suis désolé, j'ai le souvenir sur la Coupe du Monde 2018. Ce n'est pas un but. Mais le taf que fait ce mec sur cette Coupe du Monde et l'impact qu'il a sur l'équipe qui est championne du monde, je trouve que c'est énorme. Et je suis désolé, effectivement, tu as raison sur l'image du but. Mais quand je repenserai à l'ère Deschamps, le premier mec qui me vient, il y a Mbappé. C'est Giroud, quoi. Pardon, Joe, on fait ça. Donc, c'est l'équipe de Giroud, en fait. Mais non ! Mais non ! Je ne sais pas. Joe ! Je ne sais pas. Tu dis le premier qui va te marquer, c'est lui. Mais il n'y arrivera pas. Laisse-t'enver, il n'y arrivera pas. Je peux répondre ? Non, comme c'est impossible. Tu vois, c'est chiant parce qu'on a l'impression que nous, on dénigre... Non, ce n'est pas vrai. Je suis en admiration devant lui. Il en parle comme symbole. Plus de façon symbolique, en fait. Comme tu disais, ce côté, les événements, même contraires, finissent par retomber dans le bon sens. C'est en ça, je pense qu'il dit qu'il est... Bravo ! Il est un peu à l'image de ça. Je pense que c'est plus ça. Je vous écoute. Non, non, c'est le symbole. T'as raison d'elle. Je vous écoute, mes amis. Et je veux dire, on fait toujours référence à 2018. C'est-à-dire ce poste un peu hyboïde d'avancante libéraux, là. Le premier défenseur, le maillotcheur. Mais là, en 2022, c'est la réalité. Il marque quatre buts. Il marque des buts décisifs. Il marque à l'élimination directe. Et ce que là, c'est ce qu'on lui reprochait peut-être de ne pas marquer en 2018. C'est plus le même joueur, là. Oui. Dans le sens où moi, je pense... Il se réinvente, le mec. Il se réinvente. Non, il ne se réinvente pas. Je pense que c'est ce qui est réinvente. On est sérieux ? Non, mais ça a été demandé par le sélectionneur, ça. Pour moi, il lui a demandé de moins de coureurs de partout, de défendre. Et par contre, on veut te voir dans la surface. D'ailleurs, je trouve que s'il ne marque pas sur la Pologne et sur l'Angleterre ce soir, on ne le voit pas dans le match. Ah non. Tu vois, ce que tu disais en 2018, où il allait au charbon, etc. Je trouve qu'il le fait moins. Dans le contenu, il est moins fort. À mon avis, ce n'est pas de son choix. Je pense que c'est Deschamps d'être en tous les deux. Oui, c'est physique aussi, Jo. Oui, physique. Il sait qu'il ne peut plus aller de partout. Moi, à mon avis, il lui a dit, tu restes devant. Et je veux, par contre, s'il y a des centres et tout, c'est toi qui dois être à la réception. C'est ce qui fait très bien. Autre comparaison, si on prend Giraud et si on prend cette qualification ce soir, dont on a bien eu du mal à donner à nos téléspectateurs, on va dire, les raisons de cette qualification. Sinon, ils sont ultra décisifs, létals, choses comme ça. Giraud et cette équipe de France, est-ce que finalement, il y a un destin ? Oui, certainement. On en a l'impression. Parce que vous me dites, Ludovic, ça va être le 300 000e débat Giraud. Mais voilà ce qui est fascinant avec cette équipe de France, et ce personnage-là, secondaire ou première, c'est le destin. Il y a une histoire d'amour entre cette équipe et lui. C'est un fait. Qu'il soit cité lorsqu'on parlera de l'équipe de France de Deschamps, c'est un fait. On ne pourra pas passer à côté. On n'en parlera plus quand Mbappé bartera ce record. Mbappé mettra plus de 100 buts pour l'équipe de France. On peut dire ce qu'on veut. Il mettra sur les bases actuelles. Peut-être qu'on parlera déjà moins de Giraud comme une légende parce qu'il ne sera plus le meilleur buteur à ce moment-là de l'équipe de France. Enfin, rappelez-vous Platini, pied droit, pied gauche tête, en poule, en quart, en demi, en truc, Zidane. Zidane, rappelez-vous l'euro, rappelez-vous les trucs. On n'est pas Platini ou Zidane, mais on a quand même le droit d'être... Mais légende, tu le donnes à qui, Dev ? Légende, c'est tout en haut. Non, Zidane, t'es tout en haut. C'est juste tout en haut. Mais Thierry n'est pas Platini ou Zidane ? Oui, mais c'est une légende quand même. Mais c'est réservé à une élite. Mais oui, mais il ne peut pas mettre tout le monde en légende. C'est un symbole. C'est le symbole de cette équipe, je trouve. Ce n'est pas une légende, je suis d'accord, mais c'est un symbole. Voilà, là, on est d'accord. Deux extérieurs. Tout d'abord, notre envie spécial à Doha. On parle de Giraud, on parle de le classer. Mais vous, au vu du stade, le match d'Olivier Giraud, il a fait un bon match. Comment jugez-vous sa performance, cher Sébastien ? Il a marqué un but qui envoie les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, je ne vais pas m'amuser à dire qu'il a raté son match. Voilà, mais dans le jeu, c'était médiocre. Didier Deschamps allait d'ailleurs, encore une fois, le faire sortir du terrain. Il venait de rater une occasion vraiment sur laquelle il y avait beaucoup mieux à faire et sur laquelle, d'habitude, il fait beaucoup mieux. Il a perdu beaucoup de duels. Ça allait mieux en deuxième période, un petit peu. Mais sinon, il a perdu beaucoup de duels aériens. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. Puisque d'habitude, il pèse énormément. Parfois, ça ne se voit pas beaucoup. Et ça pèse énormément dans le jeu français. Et donc, il faut lui donner ce crédit-là. Mais là, pour le coup, ce soir, il a été en grande difficulté dans le jeu aérien également. Donc, il n'y avait pas grand-chose de positif à retirer de sa prestation jusqu'à ce but incroyable. Vous restez avec nous, Sébastien. Ça a réagi sur vos propos. Un petit complément d'info ou autre chose comme ça. De Dave Apadou, on vous met en relation. Oui, mais moi, je rejoins Sébastien sur l'analyse du contenu du match. Mais maintenant, en fait, je pense aussi que c'est notre grille de lecture. C'est-à-dire qu'on a toujours demandé, nous, quand je dis nous, en France globalement, à nos avant-centres, à nos buteurs, d'être un peu plus que des buteurs. Je pense qu'on a toujours préféré Henri à Trézégué pour faire court. Voilà, Trézégué existait peu dans le jeu. C'était un finisseur uniquement finisseur. Non, mais il avait moins de volume que tir Henri, c'est ça que je veux dire. Ah non, c'est pas un... Il agissait quand même sur le jeu. Peu, hein. En remise en continuité du jeu. Pas tout le temps. Mais bon, ce que je veux dire, mais Giroud le fait aussi, peut-être moins maintenant. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les Italiens, les Argentins, ils se posent pas tellement la question de savoir ce que tu as fait au-delà de ton but pour le numéro 9. C'était Omar Dafonseca qui m'a expliqué ça, il m'a expliqué que la grille de lecture... Ça dépend des joueurs, non ? Pardon ? Ça dépend des joueurs. Non, sur les numéros 9. Sur les numéros 9 finisseurs, ils vont jamais demander autre chose à un buteur que de marquer. D'accord. S'il a marqué, il a fait le job. En Argentine, c'est ça la grille de lecture. En Italie, par exemple, Toto Chikilacci, en 90, il faisait rien d'autre que ses buts. Mais il mettait ses buts. Et je pense que c'est aussi ça notre prisme de... Notre grille de lecture, c'est qu'on est exigeant sur le contenu technique et tout. Pas que nous. Pardon ? Pas que nous, les Anglais, Harry Kane, ce soir, ils moscouent quand même. Ah oui, non, mais... Dans le jeu et tout, pourtant, c'est un avant-centre. C'est pas que en France où on demande à l'avant-centre de faire autre chose que de marquer. Bien sûr, mais quand Harry Kane était principalement un buteur, il ne lui reprochait pas. C'était Vincent Duluc qui l'expliquait dans un des papiers, justement, sur Harry Kane. De ne pas être assez dans le jeu. Oui, mais nous, on aurait pu dire ça, mais les Anglais ne lui ont jamais reproché de n'être que ça. Ah oui, mais marqué 60 buts par la saison. Oui, peut-être. Notez Olivier Giroud ce soir, donc, il marque un but. Hop là, Giroud, pour moi, qui défend depuis toujours. C'est moins le cas ce soir, mais enfin, c'est votre propos. C'est 9, quel combat, quelle rage, quelle tête, quel mental. 9, c'est un match exceptionnel. 7-7-7, bon match, c'est un match satisfaisant. Sur le match de Giroud, 7e minute, un coup du scorpion tenté et raté par Olivier Giroud. Et ça, celle-là, elle a été rentrée dedans, ça aurait été exceptionnel. Je trouve que sur la reprise, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà.